Vive l'école guineyenne ! Nous tenons à remercier son excellence de colonel Mamadi Doumouya, président de la transition, chef des états, chef suprême des armées et son gouvernement en sa tête, monsieur Bernard Goumou, premier ministre, chef du gouvernement. Je tiens également à saluer et à remercier monsieur le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, son excellence, monsieur Guillaume Hawing, et son secrétaire général pour leur leadership dans la mise en œuvre de ce projet. Nous remercions sincèrement monsieur le représentant de la Banque mondiale pour son leadership et ses remarques pertinentes, ainsi que ses collaborateurs, les TTL, monsieur Patrick et monsieur Diallo, les services de passation de marché, les opérations de la Banque mondiale et tous les départements qui soutiennent ce projet. Je remercie également les cadres de l'ICP, sans oublier monsieur le ministre de l'économie, des finances et ses collaborateurs pour leur soutien. Je remercie du fond de cœur les services techniques, les services responsables des composantes et les services responsables des activités du MEPUA, qui sont les véritables artisans de la mise en œuvre de ce projet. Grâce à l'engagement sans faille de tous les acteurs, nous pouvons aujourd'hui constater des progrès significatifs à tous les niveaux d'exécution de ce projet, ce qui n'était pas gagné d'avance, car le projet a démarré avec un retard de plus d'une année et demie et six mois d'arrêt. Nous devons continuer à travailler ensemble, comme cela a été toujours le cas, pour atteindre tous les objectifs de ce projet, afin d'assurer une meilleure éducation de qualité pour nos enfants. Je suis sûr que les constructions attendues offriront un lieu de travail de qualité pour nos enfants et amélioreront l'accès à la qualité et à l'enseignement fondamental pour la petite enfance et pour toute la République de Guinée. Monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre de l'Éducation, monsieur le représentant de la Banque mondiale, monsieur le représentant de l'UNICEF, que vous soyez tous remerciés pour votre présence ici et toute la population de Kassar, nous vous remercions et que Dieu bénisse la Guinée et protège la Guinée. Et parlons du capital humain, l'éducation est un des déterminants fondamentaux dans la formation du capital humain qui, en lui-même, est la clé du développement des pays. C'est vrai, les ressources naturelles sont importantes, mais nous le savons, les ressources naturelles sont épuisables et non-répouvelables. Et donc, une société qui se développe doit développer le capital humain pour permettre justement au génie humain de fructifier ses ressources naturelles. En investissant dans l'éducation, la Guinée fait du bon choix, parce qu'elle permet à ses populations, de préparer la bénigne au-delà des ressources minières dont la Guinée regorge actuellement. C'est pour cela que, pour nous, c'est vrai que le PTFE est un véhicule que nous appuyons, mais nous appuyons aussi la protection sociale et, encore mieux, le secteur de l'Assemblée. Et tous ces trois secteurs contribuent énormément au développement du capital humain. Je voudrais donc, M. le Président ministre, vous informer que, depuis la semaine dernière, notre institution a approuvé un financement additionnel de 80 millions de dollars au profit donc de l'adresse Agnès pour amplifier les programmes de protection sociale. Au-delà de ce financement qui a été approuvé, hier soir, le 11 mai, la Banque mondiale a aussi approuvé un programme régional dont participe la Guinée à hauteur de 45 millions de dollars pour permettre, justement, la Guinée de développer des systèmes statistiques et aussi le recensement général de sa population. Ces éléments sont importants. Ils sont importants parce qu'une meilleure connaissance des populations et de leurs besoins permet de qualifier le développement et de mieux servir les populations. Voilà donc, M. le Président ministre, les quelques nouvelles que je pense assez bonnes pour la Guinée, aujourd'hui, où nous faisons donc ces séries-là. Je ne voulais pas revenir sur les caractéristiques assez particulières du programme de l'éducation, notamment le pré-père. Je vais juste me contenter de dire que nous sommes très optimistes que la réalisation de ces mille salles de classe dans un de l'air, on l'espère, assez rapide, permettra aux enfants, aux jeunes filles, de pouvoir retrouver donc des meilleures conditions d'études à partir de la rentrée prochaine. Je voudrais m'arrêter là et, encore une fois, merci à la population de Kaka Khan pour leur envie d'arriver. Le gouvernement est primaire. À travers le ministère de l'Enseignement, le Président, l'Université et de l'Alphabétisation et la Banque mondiale ont initié la mise en place de projets pour les résultats pré-scolaires et à l'enseignement fondamental du PEPF pour un montant de 50 millions de dollars américains. L'objectif de ce projet vise à accroître l'accès et améliorer la qualité du pré-scolaire et de l'enseignement fondamental, ainsi que de renforcer la capacité de gestion du système éducatif pour de meilleurs résultats. Dans sa composante, une intitulée « Accès et qualité au pré-scolaire », il est prévu entre autres la construction de mille salles de classe autonomes avec équipement, matériel pédagogique et ludique, la construction des cantines scolaires pour les salles de classe pré-scolaire à travers tout le pays. Il s'aligne parfaitement avec les objectifs du Prodèque 2020-2029 et qui va, sans nul doute, contribuer à l'atteinte des résultats du programme. En effet, la construction de 5000 salles de classe pré-primère permettra de fournir un accès à l'éducation pré-scolaire à des milliers d'enfants guinéens dans les zones rurales et périurbaines, notamment les filles, principalement. Cela contribuera également à réduire les disparités dans l'accès à l'éducation entre les zones rurales et urbaines. Ainsi, augmenter l'offre éducative pré-scolaire publique. Mesdames et Messieurs, En dépit de la volonté manifeste de notre partenaire, en l'occurrence la Banque mondiale, la mise à neuf de cet important projet était en souffrance depuis plus de deux ans s'expliquant pour le dysfonctionnement de l'administration. Il a fallu l'avènement du CLRT le 5 septembre 2021 à sa tête. Son Excellence, Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la France, Chef de l'État, Chef suprême des armées, pour que ce projet soit relancé. Qu'il trouve ici notre gratitude rénovée pour ces multiples initiatives en faveur de transformation qualitative du système éducatif guinéen. Gage certain de l'émergence d'une Guinée nouvelle, unie et prospère. En effet, suite aux fructueuses concertations entre mon département et la Banque mondiale, le projet a connu une restructuration en avril 2022, ce qui nous a permis de le relancer en un temps record. Cette cérémonie de pause de la première pierre est donc la suite logique des efforts conjugués entre les deux parties. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette occasion pour remercier très sincèrement, au nom de la communauté éducative, la Banque mondiale pour son soutien inestimable et constant à l'école guinéenne depuis plusieurs décennies. Une mention spéciale à M. Néstor Kofi, représentant le pays ici présent, pour son implication personnelle dans le processus de relance de ce projet. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent profiter de cette occasion solennelle pour lancer un appel à pressant aux parents d'élèves des localités bénéficiaires de ces investissements et de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs de ce projet. Notamment en inscrivant massivement dès l'ouverture prochaine des classes, les enfants en âge d'être préscolarisés, particulièrement les filles, évidemment. aux entreprises adjudicataires des marchés de construction, j'insiste sur le respect absolu du délai contractuel en venu. Excellences, Messieurs le Premier ministre, votre présence à cette cérémonie témoigne de l'engagement manifeste du gouvernement que vous dirigez avec une clairvoyance à mettre en œuvre la politique de refondation et de rectification institutionnelle du CNRB et de son président dans tous les secteurs de développement socio-économique, notamment celui de l'éducation et de la formation. Que vous en soyez vivement remerciés. Vive son excellence colonel, Maudi Numbuya. Nous vous remercions d'avoir perçu la valeur de ces actions par votre forte mobilisation aujourd'hui, qui par ailleurs témoigne de votre adhésion aux idéaux du CNRB et de son président patriote. Sous les directives du président de la transition, le gouvernement est engagé à répondre aux besoins primaires de la population guinéenne en matière d'alimentation d'eau, d'électricité, d'éducation, de santé et des infrastructures. Pour le projet de construction de 1 000 salles de classe, pour un coût à voisinant 50 millions de dollars, permet d'offrir un accès équitable à une éducation de qualité à tous les enfants en âge pré-scolaire, en favorisant la transition vers l'école formelle, la socialisation, le développement du langage de l'enfant et de sa communication. Ce projet vient renforcer notre stratégie nationale d'éducation. À la base, on signait dans la lèvre notre mission assignée au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Comme le disait le philosophe et homme d'État français, Jules Simon, je cite, « Le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. » Félicitations. Le président de la commission, lui, il a très tôt compris. C'est pourquoi, depuis le 5 septembre 2021, il a placé l'éducation au cœur de sa politique de refondation. 25% du budget global national est aujourd'hui affecté à l'éducation dans son ensemble. Et les initiatives sont nombreuses en faveur d'un apprentissage de qualité, l'ouverture du britannique militaire, la valorisation des bourses d'entretien des étudiants, l'achat de bus pour les universités, la réhabilitation des établissements scolaires, les semaines des métiers et du mérite scolaire et bien d'autres auxquels nos partenaires nous accompagnent comme la Banque mondiale et l'UNICEF. Je remercie grandement ces deux grandes institutions, la Banque mondiale, notre partenaire financier historique, dont pour sa participation au financement de ce projet a fort impact social. Conformément aux exigences du président de la transition, j'invite le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabetisation pour le suivi des travaux et que l'ensemble de ces 1 000 salles de classe soient disponibles dès la rentrée prochaine. J'invite également aux entreprises contractantes sur le respect des délais d'exécution et sur la qualité des souffrances. Que Dieu bénisse Kassam, que Dieu bénisse la Guinée, les Guinées et les Guinées de l'Ouple-Mercie. Vive l'école guiléenne ! Vive l'école guiléenne ! Sous nos applaudissements, s'il vous plaît, vive l'école guiléenne !